Je vais vous amener en voyage. On va faire un petit tour dans plusieurs mondes différents mais superposés. D'une part un monde littéraire qui est celui de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et tout ce que l'on connaît qui a été adapté au cinéma par Peter Jackson et qui constitue le deuxième monde dont je vais vous parler. Et un troisième monde qui est le séjour de l'autre côté de notre monde, en Nouvelle-Zélande, pour justement la réalisation de ces deux trilogies qui sont la rencontre entre une littérature et un autre moyen d'expression, le cinéma. On va commencer en territoire connu. Et ce que je vais présenter, c'est un mélange d'images faits pour les livres, faits pour le cinéma et aussi des images réelles de la Nouvelle-Zélande. Donc il faut imaginer une équipe de production qui arrive dans une ferme dans l'île nord de la Nouvelle-Zélande et on trouve un paysage absolument extraordinaire où il manquait plus que des Hobbits finalement. Donc nous nous sommes assis sur place et nous avons commencé à faire des croquis, notamment le dragon vert qui est le bistrot que fréquentent volontiers les Hobbits. Si vous voyez des petits dessins, parfois dans les coins, c'est que lorsqu'une idée vous arrive, vous avez meilleur temps de le noter, donc vous le mettez au beau milieu de quelque chose d'autre. Là, l'entrée du dragon vert. Et là, nous sommes de nouveau dans le roman. L'arrivée des cavaliers noirs chez les Hobbits. Donc l'irruption du monde extérieur dans le monde paisible de ces gens-là. Là, par contre, il y a une application très directe. Nous parlions de clients à tout à l'heure. Et là, ce sera pour une maison de Hobbits que l'on pourra visiter. Donc ce sont des plans ou des croquis qui sont partis chez l'architecte et qui seront transformés en véritable construction. Chez les Hobbits, tout est rond. Les portes sont rondes, les fenêtres sont rondes. Vous me direz, c'est assez ennuyeux finalement, puisque ce n'est pas très varié. Mais il y a mille façons de décliner une forme simple. Et beaucoup du travail que l'on a fait consistait à faire des variations sur un thème et voici quelques exemples. On aimerait bien y vivre quand même. Ça a l'air assez sympa. Et là, nous arrivons chez Bilbo. avec Gandalf, finalement, qui est toujours un peu en retard. Et là, je vais passer un petit instant sur ce dessin-là, qui a été fait pour les cartes, une carte des voyages de Bilbo. Nous sommes chez Bilbo. C'est un lieu extrêmement cossu dans lequel on s'y trouverait bien. J'avais fait ce dessin pour une série de cartes de la Terre du Milieu. Et le metteur en scène m'a dit « J'aime bien ce truc. Est-ce que tu peux te retourner 180 degrés et me dessiner le reste ? » Ce que j'ai fait. Et nous avons construit un décor pour le Seigneur des Anneaux. Ensuite, les films sont sortis et l'adaptation du Hobbit se profilant à l'horizon. Nous avons ressorti le décor qui ressemblait à ça. On se croirait chez Emmaüs, sauf que c'est en moins bon état. Donc, une équipe d'artisans sur place à Wellington a pris ces petits bouts, les ont posés dans un grand atelier et ils ont reconstruit toute la maison comme il était avant, mais mieux, puisqu'on a rajouté quelques pièces en plus. Et pour finir, vous avez ça. Évidemment, l'intérieur de la maison se trouvait dans les studios à Wellington et l'extérieur se trouvait dans l'île Nord, justement sur place, dans une localité qui s'appelle Matamata, pas très loin de Hamilton. C'est un lieu extraordinaire et qui semblait convenir parfaitement pour le Seigneur des Anneaux. Et justement, pour parler de ça, nous sommes dans un pays évidemment fantastique qui n'existe pas, qui est une sorte de reflet romancé d'une certaine Europe que l'auteur que l'auteur avait très à cœur. Et là, on est de l'autre côté du monde, dans un pays qui porte très peu l'empreinte de l'homme. Et nous avons toute liberté, justement, de retrouver ce côté fantastique sans les entraves qu'auraient présenté l'Europe, c'est-à-dire des châteaux et des villes partout. Nous avons même fait un arbre parce qu'il en manquait au-dessus de chez Bilbo. Le voilà juste ici. Alors que l'arbre était dans les studios, il semblait gigantesque. Donc ça remplissait tout un atelier. Quelques mois de travail pour faire l'écorce, pour attacher les feuilles. On le ramène sur place, il est minuscule. Et là, on va quitter chez les Hobbits et aller un peu plus loin. À Bree, qui est le village des hommes le plus proche. Et là, nous sommes de nouveau dans l'illustration. quelques croquis pour les décors et un décor en devenir. Et j'aimerais souligner ce côté où l'on navigue constamment entre ces trois mondes. Les exigences d'une part d'un tournage qui sont très contraignants, l'exploration d'un texte qui peut être à la fois très personnel et finalement la juxtaposition des deux au cinéma. Là, on va un peu plus loin. Je crois qu'en français, ça s'appelle les Gal-Gal. Il y a des épisodes qui n'ont pas été malheureusement portés au cinéma. par contre, ça n'empêche pas de les visiter en dessin, en noir blanc et aussi en couleur. Et après, si vous avez l'occasion, vous pouvez aussi y aller à pied. et là, c'est une photo d'une localité dans l'île nord de la Nouvelle-Zélande où nous pensions pouvoir tourner ces épisodes dans le cadre de la trilogie du Hobbit. Malheureusement, ça ne s'est pas fait mais c'était un lieu tellement extraordinaire que je n'aurais jamais pu même l'inventer. Je regrette qu'on n'ait pas pu y tourner. Nous retournons en territoire un peu dangereux, des marécages où les Hobbits se trouvent prisonniers de cet arbre qui est à moitié vivant. Et là, on est pour la petite histoire dans le croquis le plus rapide possible où soudain on a une idée et on fait très très vite un croquis avec ce qu'on a sous la main sur le support que l'on a à portée de main. Et on passe à la réalisation. Je vois la date 1989. Donc c'est dire que c'est un sujet autour duquel je tourne depuis longtemps. Pour la petite histoire, ces arbres-là se trouvent pas très loin de la maison où nous habitons en Suisse. Et je l'ai revisité l'année dernière dans un autre cadre. Là, on va un peu plus loin, la ville du lac. Nous n'aurons pas vraiment le temps malheureusement de vous faire un petit tour chez les lacustres qui ont probablement servi de modèle à Tolkien pour son village. J'aimerais beaucoup mais je crois que ce sera pour une autre fois. Et là, pour un projet de film, créer une ville veut dire dessiner des dizaines voire des centaines de maisons. Donc nous avons fait énormément de croquis où on commence quelque part à gauche et on travaille et on travaille en filie à droite et entre deux il y a un des... Pour Tolkien, son village du lac était d'inspiration celtique. Nous sommes allés beaucoup plus loin au nord et à l'est, plutôt vers la Russie. Et on a imaginé une ville comme si Venise était construite en bois et en train de couler gentiment dans le lagon. Donc là, vous voyez des influences des églises en bois de Norvège et de l'architecture russe. Et en plus, nous avons imaginé une civilisation plus ancienne encore que la ville actuelle qui a laissé quelques vestiges qui sortent par-ci, par-là de l'eau et puis ainsi vous rajoutez une couche supplémentaire à votre propos qui n'est pas forcément traduit ni compris à l'écran mais qui aide beaucoup à la crédibilité. Mais une fois qu'on a des croquis, il faut le faire, il faut le construire. Donc là, on est dans le parking derrière les studios et les gros travaux de construction. Un petit lac artificiel et le village lui-même. Et là, j'aimerais saluer le travail des décorateurs. Si vous imaginez la différence entre un appartement habité et un appartement vide, c'est que les décorateurs sont passés par là et les décorateurs amènent une quantité énorme de choses pour qu'on ait l'impression qu'on est chez quelqu'un. Et là, j'aimerais vous montrer dans le même cadre une partie du travail que l'on réalise en post-production. on nous donne des séquences dans lesquelles nous choisissons des images un peu représentatives. Malheureusement, comme de nos jours, pour la moitié de l'image, il n'y a rien. C'est qu'un écran vert. On est obligé de remplir tout ça. donc une grande partie du travail de post-production consiste à refaire la peinture par-dessus l'écran vert afin de donner aux modeleurs et aux animateurs un peu d'indications de ce qu'ils devraient faire. Donc, avant et après. Et ça, pour des centaines de plans puisque de nos jours, une production cinéma qui, dans le temps, a été divisée en trois parties pré-production, production, c'est-à-dire lorsque les caméras tournent et post-production, montage, musique, etc. À présent, les frontières sont extrêmement floues et on commence la post-production dès qu'on a commencé la pré-production, finalement. Quelques habitants de la ville du lac vous reconnaîtrez peut-être mon collègue Al-Ali, l'autre concepteur sur le projet. C'est lui qui porte l'instrument le plus lourd, c'est sa faute, c'est lui qui l'a dessiné. Donc, on a passé deux jours sur le plateau pour une petite vignette et puis dès que les caméras arrêtaient de tourner, on nous voyait traverser le studio, retourner à nos tables à dessin en costume. Quelques autres lieux, la Moria, des notions d'architecture sont obligatoires pour ce genre de travail et parfois on se lance dans des constructions un peu compliquées. Alors là, il n'y a pas la date mais je l'ai mis quand même. Je crois que c'est le seul dessin que je possède que j'ai fait avant les arts déco. Vous reconnaîtrez les personnages ? C'est les mêmes. Voici le dessin qui était à l'origine de la séquence de Gandalf qui tombe avec le balrog dans les deux tours et quelques croquis réalisés pour le film. Et là, on va aller encore sous la montagne chez les gobelins. Alors c'est clair que pour un cinéaste tourné en souterrain n'est pas très excitant un trou noir sans lumière ce n'est pas ce qui est de plus cinématographique. Donc on a imaginé que le royaume des gobelins était perché au-dessus de grands gouffres sous la terre et qu'à tout moment on risquait non seulement de se perdre mais aussi de se casser la gueule et tomber on ne sait où. des croquis comme celui-ci sont parfois la manière la plus efficace de proposer une idée à un metteur en scène qui sait les utiliser. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un grand dessin couleur. Parfois un croquis au crayon suffit. et ensuite on passe au photoshop lorsque l'idée est approuvée. Pour parler technique les créateurs et les créatrices d'aujourd'hui sont obligés d'être extrêmement agiles de maîtriser non seulement les outils traditionnels pinceaux plumes et crayons mais aussi photoshop painter tout ce qui est numérique et en poussant à aller jusqu'à la 3D et l'animation donc il y a une polyvalence requise qui n'existait pas il y a une trentaine d'années la seule chose comme j'ai dit à tout à l'heure qui ne change pas c'est le besoin de créativité cette image là vous la trouvez presque exactement dans le film mais c'est une proposition tout ça était une construction numérique là on va chez Radagast qui est un personnage qui ne figure pas dans le Hobbit mais qui était paradoxalement les premiers décors qu'on a réalisé pour cette trilogie et là l'idée derrière qui vient de notre metteur en scène c'est que ce n'était pas une maison sous un arbre dans un arbre à côté d'un arbre c'est une maison avec un arbre dedans et on imagine que peut-être il y a une centaine d'années il y a un petit pouce qui a germé dans son salon il n'a pas eu le coeur de le déraciner et puis finalement ça va finir par éclater sa maison c'est aussi un métaphore pour son retour à la nature puisque c'est un personnage qui va se perdre dans l'histoire de la terre du milieu on ne saura pas son destin et là c'est le genre de dessin qu'on a beaucoup de plaisir à faire c'est à dire qu'on part dans un coin et on ne sait pas du tout où l'on va et on rajoute élément après élément et pour finir on a un environnement mais au départ j'aurais été incapable de vous dire ce qui s'y trouverait et on navigue très souvent entre les grands les grands décors et les petits détails comme cette branche qui envahit la bibliothèque pour la petite histoire pour un décorateur si on fait ce genre de dessin ça lui indique clairement qu'il s'agit de corne et non pas de verre parce que la vitre elle est tordue par la pression de la racine c'est ces petits détails là qui aident beaucoup à asseoir justement la crédibilité de ce genre d'entreprise là on est chez Tom Bombadil de nouveau un personnage qui ne figure pas dans les deux trilogies et c'est dommage pour le Hobbit par contre notre metteur en scène fantasmait à l'idée de tourner la séquence quand même et de le garder pour les DVD mais comme c'était un fantasme à 10 ou 15 millions c'est vite c'est vite passé aux oubliettes Murkwood je vois les dates aussi 26 11 08 les tout débuts de la production sur le Hobbit le chemin qui traverse la forêt et là vous voyez quelques nains évidemment qui n'ont pas suivi le chemin et qui sont perdus là j'ai une petite anecdote à vous raconter c'est un dessin que j'ai fait avec la main gauche non pas pour le plaisir et non pas parce que je serais ambidextre ou gaucher mais parce que j'ai failli me casser l'épaule durant la production et je ne pouvais plus dessiner avec la main droite et comme on ne peut pas rester à la maison il faut aller au travail j'ai commencé un dessin à la main gauche ça ça m'a pris toute une journée à la fin j'étais extrêmement fatigué mais c'est la preuve que quelle que soit la facilité que l'on peut acquérir dans ce qu'on appelle la main dans le geste et dans le contact avec l'outil il y a une copie sur le disque dur là-haut et on peut prendre un autre outil c'est-à-dire l'autre bras et réapprendre c'est extrêmement laborieux et là on mesure toute la différence entre le geste instinctif et le geste raisonné et c'est c'était un grand apprentissage heureusement j'ai guéri j'ai pas eu à faire ça trop longtemps mais mais c'est possible et la réalisation photoshop on s'est aussi amusé à à se mettre soi-même dans les dessins là en l'occurrence sous forme de nain je me suis dit si je me mets assez souvent en tant que nain dans les dessins il va m'engager comme figurant mais malheureusement ça n'a pas marché une proposition pour la rivière et la réalisation de Mirkwood et les décors et là un moment qui était absolument magique tôt un matin les portes du studio étaient entre ouvertes et le soleil qui se levait dans le décor et c'était tout simplement splendide et là on mesure le génie des éclairagistes qui sont capables de vous restituer ce genre de lumière en faux évidemment les nains se perdent ils sont capturés par les elfes qui les amènent chez Tranduil les premiers croquis vous voyez la ligne là au milieu ça c'est le milieu d'un cahier de croquis parfois une idée ne se tient pas sur une simple page il faut déborder un petit peu première proposition Photoshop et du travail pour la post-production et ce genre de dessin on en fait beaucoup on essaie justement de donner le maximum d'éléments à ceux qui vont fabriquer la scène réellement là il y a un tout petit peu de 3D mais comme je ne suis pas très fort il n'y en a pas beaucoup et là vous reconnaîtrez aisément Orlando Bloom dans le décor réel ce pont est peint sur le plancher du studio et les colonnes montent jusqu'à peu près là tout le reste est réalisé plus tard en numérique quelques croquis de pré-production pour les prisons où les nains se trouvent le trône de 30 huiles qui était un long chemin de propositions de contre-propositions de nouvelles idées le trône en situation de nouveau tout ce qui est autour tout ce qui dépasse ce petit bout là c'est en numérique là un touriste qui s'est promené dans le studio et nous quittons chez les elfes pour aller plus proche du mont solitaire à Deo créé un environnement et par implication une culture fictive dans le cadre du cinéma fantastique est un travail extrêmement intéressant à ne pas prendre à la légère puisque la crédibilité de vos décors en dépend et très très souvent ce que j'aime beaucoup faire si j'ai le temps c'est de commencer assez loin m'éloigner d'un kilomètre ou deux du lieu que je vais créer en faire un premier dessin me rapprocher un peu par rapport à ce que j'ai dessiné me poster de nouveau dans le dessin et dessiner ce que je vois ensuite et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive en ville et là on se promène on voit des maisons on voit des fontaines et on trouve petit à petit des éléments d'architecture qui semblent appartenir à ce que vous cherchez et là j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur la création même de l'imagerie fantastique c'est que j'ai très longtemps cru que les images on les avait là-dedans suffisait de les sortir de les mettre sur papier et le tour était joué je me rends compte que c'est faux ce que nous avons et dans la tête et dans le coeur c'est la volonté les capacités et l'expérience mais les images sont dans le monde les images ne nous appartiennent pas et ce que nous devons faire en tant que créateurs dans ces mondes-là c'est d'aller les chercher à la pointe du crayon écarter un peu la brume les rendre visibles puisqu'elles sont elles sont là si on ne les trouve pas c'est qu'on n'a pas assez bien travaillé donc il y a à la fois une sorte de perpétuelle soif d'image d'expérience de lumière d'ambiance de tout ce que tout ce que vous pouvez imaginer de ces milliers d'années d'histoire que nous avons autour de nous et ça c'est une quête permanente perpétuelle ensuite il y a le lâcher prise qui est justement de laisser tout ça sortir sans réfléchir et là vous avez de plus fortes chances de trouver en fait de trouver ce qui est déjà là et là j'aimerais de nouveau saluer le travail des décorateurs et des et des constructeurs qui ont créé un petit bout de ville finalement tout un quartier tout près de la ville de Wellington et qui était assez grand pour que l'on puisse on puisse s'y promener sans voir le monde extérieur quelques habitants qui ne sont pas en polystyrène comme tout le reste et qui attendent l'arrivée d'un dragon encore quelques éléments d'architecture et il m'arrivait assez souvent quand j'avais l'occasion de profiter d'un week-end ou d'un matin très tôt d'aller sur le site et attendre que le soleil se lève afin justement de faire des photos plus tard pour la post-production mais aussi pour moi c'est pas souvent qu'on a le loisir de se promener dans un de ses propres dessins là nous sommes de nouveau chez les elfes une illustration pour le livre quelques croquis pour le cinéma pour la trilogie du Hobbit et aussi pour le seigneur des anneaux et là quelqu'un qui dessine chez les elfes sur place évidemment tout ça c'est fait en photoshop mais c'était pour les besoins d'un documentaire l'Otl-Orient le royaume des Galadriel petite maison de villégiature et nous quittons les elfes pour aller chez les cavaliers de Rouen médusel médusel qui est la halle du roi Théoden directement inspirée de l'épique Beowulf que Tolkien chérissait avant tout le peuple de Rouen pour la petite histoire sont grosso modo les anglo-saxons à cheval car s'ils avaient eu des chevaux une cavalerie il y a des fortes chances que la bataille de Hastings aurait eu une autre issue donc en quelque sorte Tolkien réécrit l'histoire le gouffre de Helm quelques éléments d'architecture et là on arrive dans Erebor sous la montagne de nouveau des travaux d'approche pour le film qui a qui était finalement très différent mais nous sommes partis du principe que les nains ne se voyaient pas petits plutôt grands plutôt capables de soulever et soutenir les montagnes et nous avons fait une grande variété de statues absolument gigantesques THLM chez les nains et ça c'est typique du genre de dessin où on commence à un côté et on ne sait pas du tout où l'on va mais en chemin on trouve des choses le travail du cinéma pour ceux qui travaillent à la pré-production il y a une très grande attente de la part de la production et du metteur en scène mais il y a relativement peu de pression petit à petit alors que la production avance la denrée la plus chère c'est le temps et quand il n'y en a plus il n'y en a plus dessin de post-production et là nous sommes de nouveau dans la pré-production mais pour la petite histoire c'est un dessin que j'ai fait au bord d'un lac au beau milieu de l'île sud de la Nouvelle-Zélande car lorsque le metteur en scène et toute son équipe c'est-à-dire 70 camions sont partis tourner dans des localités à l'extérieur des studios mon collègue Alali et moi devions les suivre de temps à autre afin de montrer le travail que l'on faisait durant la semaine écoulée donc pendant deux mois à peu près une fois par semaine on prenait nos affaires nos imprimés l'aller à l'aéroport prendre un petit avion vers un aéroport minuscule quelque part au milieu de nulle part trouver la voiture de location trouver l'équipe et ensuite attendre et une fois qu'un metteur en scène est sur place en train de tourner de nouveau le soleil se lève le soleil se couche il n'a qu'un certain nombre d'heures pour tourner et il nous arrivait de rester une journée ou deux entière sans qu'il puisse nous accorder dix minutes pour voir les dessins donc on a fait énormément de dessins dans des cahiers assis sous des arbres au bord des lacs à la montagne et les dessinateurs et les dessinatrices c'est un peu comme les enfants vous leur donnez un papier un crayon ils sont contents premier croquis je vais repasser premier croquis maquette décor et là vous reconnaîtrez la porte secrète derrière la montagne là on est dans les en haut du studio à dix mètres donc c'est des lieux quand même relativement importants l'argonate là on va descendre l'enduine croquis fait pour le film parfois très rapidement il y a une chose lorsqu'on revisite les mêmes lieux plusieurs fois il y a une chose qu'on n'a surtout pas envie de les faire c'est de les dessiner de faire c'est de les dessiner de la même manière comment dire la routine est le plus vraiment le plus grand danger et je crois que c'est un peu une histoire comment dire avec un comment dire ce que l'on a pu faire n'a aucun intérêt par rapport à ce que l'on espère faire dans l'avenir on me demande très souvent quel est votre dessin favori je réponds toujours que c'est le prochain puisque les plus anciens ne m'intéressent pas c'est clair qu'on a du plaisir à les partager mais finalement dans les métiers de création il n'y a aucun acquis sur lequel on peut rester puisque c'est de l'ancien c'est du déjà fait et les seules choses qui ont de l'intérêt c'est des choses qui ne sont pas encore faites donc j'aime beaucoup revenir sur les personnages ou des lieux que j'ai déjà vu déjà dessiné des dizaines de fois et puis me dire mais finalement je vais faire complètement autre chose je crois que un des très grands dangers dans le dans le dessin et la création c'est ce que l'on sait faire c'est clair que c'est réconfortant d'avoir des acquis qui vous permettent de savoir plus ou moins où vous allez mais ce que vous savez faire ne vous porte pas ailleurs que là où vous avez déjà été et là nous allons vers Minas Tirith une couverture de livres très directement inspirée d'un château qui ne se trouve pas très loin dont certains d'entre vous reconnaîtront des morceaux que je juste là entre autres et là la deuxième plus ancienne dessin que je possède qui doit dater de de l'année de mon entrée aux arts déco je crois chez Saruman chez Saruman là vous reconnaîtrez la même tour avec les Indes qui le détruisent une autre version là je vous amène à Dol Guldur la forteresse de Sauron dans le sud de Mercoud pardon un premier dessin fait à l'époque où Guillermo del Toro était encore metteur en scène sur le projet et ensuite les dessins successifs où Jackson a repris les rênes du projet nous avons envisagé une architecture qui était prise dans des sortes de de comment dire cerclée et emprisonnée dans des dans des bandes de fer rouillées et un peu immergée dans la forêt donc là ce sont des travaux préparatoires afin de proposer des idées aux metteurs en scène et encore un touriste sur le plateau d'autres lieux Gundabad qui n'est pas vraiment un lieu qui figure énormément dans les romans nous nous sommes souvent trouvés sur un rempart ou une tour en train de regarder au-delà du scénario et de nous dire mais ça serait tellement bien si on avait le prétexte justement de s'y rendre et j'avais tellement envie là nous sommes sur les remparts de cette tour en train de regarder vers le nord et j'avais tellement envie que le scénario nous y mène malheureusement je n'ai pas pu aller mais ce n'est que partie remise parfois dans le design c'est les formes simples qui marchent le mieux et là dans la création il faut se laisser ouvert au dialogue je vais ouvrir une parenthèse si ça ne vous dérange pas la création est un dialogue à trois entre le créateur le thème et le support le dessin lui-même et si dans une conversation il y a une personne qui parle très fort les deux autres n'arrivent pas à en placer une ce n'est plus une conversation et il y a des moments dans une recherche iconographique où il faut justement se laisser ouvert à ce dialogue ne pas imposer une vision laisser le thème vous dire de quoi il s'agit et laisser le dessin se découvrir tout seul et c'est à ces moments-là qu'on a parfois le grand bonheur de tomber sur un petit un petit trait de crayon un hasard de la proportion qui tout d'un coup vous dirige vers quelque chose auquel vous n'avez pas du tout pensé donc la création est pas seulement une extériorisation de ce que l'on a en soi c'est surtout une sorte d'aller-retour permanent entre plusieurs éléments que l'on tente de guider afin justement de trouver ce que l'on ne soupçonnait pas au départ tout ça ça a l'air un peu philosophique mais c'est 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 la méthode d'une sorte de lâcher prise qui vous permet d'avoir une grande liberté dans la réflexion là on va vers des pays progressivement plus sombres 5 minutes ok nous allons un peu plus vite pardonnez-moi la tour de Sauron qui est très haut puisque comme je ne me pouvais pas me résoudre à définir le sommet j'ai rajouté encore je crois que c'est un dessin qui couvre 5 ou 6 feuilles format raisin et finalement quand je suis arrivé tout en haut je savais à quoi ressemblait le sommet mais j'aurais pas pu le faire tout de suite au départ le monde du destin et puis d'autres localités qu'on n'a pas beaucoup vu dans les films qui nous amènent au sud et à l'est chez les pirates d'Umbar dont voici un exemplaire à Rand ceux qui connaissent les tours du vent reconnaîtront mais je les ai placés en bord de mer ceux qui ont voyagé en Cappadoce ou en Iran reconnaîtront aussi les influences à l'habitant du coin et là on arrive un petit peu en fin de notre parcours en Terre du Milieu nous nous dirigeons vers les Havres Gris les tours blanches qui à l'époque du Seigneur des Anneaux sont abandonnées et on arrive au Havre Gris où le bateau nous attend pour nous amener ailleurs j'aimerais vous remercier de m'avoir accompagné dans ce petit tour de la Terre du Milieu malheureusement nous n'avons pas le temps pour la deuxième présentation en PowerPoint où je prends un décor et on va beaucoup plus dans les détails mais ça sera pour une autre fois vous avez le secret de nous emmener loin est-ce que vous avez le secret pour nous ramener à la réalité d'aujourd'hui je trouve que le travail sur les mondes parallèles ou fantastiques a un intérêt puisque c'est pas seulement de l'évasion c'est aussi une façon d'approcher notre monde avec un autre regard et la toute la mythologie que nous possédons des millions d'histoires c'est jamais que de la religion à laquelle on croit plus donc tout ça dans le temps était actuel tout ça dans le temps parlé aux gens tout ça dans le temps expliqué le monde pour ces gens qui l'ont créé et je me dis qu'il y a des thèmes qui sont permanents persistants à travers tout ça et qui ont leur mot à dire non pas forcément sur les taxes sur l'essence mais sur les questions plus plus profondes et plus plus transversales si vous voulez je ne me sens relativement peu connecté à l'actualité immédiate mais plutôt à des choses qui sont sous-jacentes si John avait eu le temps il aurait pu vous raconter sur quoi il travaille en Chine sur la création la conception d'une ville nouvelle de ville de demain c'est assez fascinant mais j'espère qu'il sera réinvité l'année prochaine ici au festival du livre de Colmar merci John de nous avoir emmené dans les coulisses de ton travail merci beaucoup